Modèle vivant d'attachement à la Sunna comme d'ascétisme, de probité et de rectitude en des temps troubles. Juriste, théologien et savant du Hadith. Cheikh l'Islam pour ses contemporains comme pour les générations ultérieures, il est sans conteste l'une des figures spirituelles les plus révérées de l'histoire islamique. Issu d'une famille arabe d'Irak, il naît en 164 de l'Egyr à Bagdad. Il parle couramment l'arabe comme le persan. Encouragé par son oncle et surtout sa mère, Ahmed mémorise le Qur'an très jeune. Il poursuit ses études en fiqh auprès d'Abu Yousuf, le plus célèbre étudiant de l'imam Abu Hanifa. Dès l'âge de 15 ans, il se lance dans la quête du Hadith, d'abord à Bagdad, puis l'Irak, le Shem, le Yémen et surtout le Hijaz, où il effectue cinq fois le Hajj, dont trois à pied, tout en accumulant les Hadith auprès de leurs rapporteurs et narrateurs. De retour à Bagdad, après sept années de voyage, Ahmed ibn Hanbel rencontre celui qui sera son maître à penser et la dernière grande influence de son éducation, l'imam Shafi'i, l'un des plus brillants étudiants de l'imam Malik. Fondateur de la troisième école de jurisprudence musulmane, l'homme fait alors figure de génie du fiqh. Sous son influence, l'imam Ahmed se fait à la fois expert en fiqh et en hadith. Une combinaison rare qui fera son excellence et sa notoriété. Ce n'est toutefois qu'à l'âge de 40 ans que l'érudit de Bagdad établit ses propres assises de science et commence à son tour à propager son savoir et à émettre officiellement ses propres fatwas. Très vite, les cours de l'imam Ahmed deviennent les plus populaires de toute la capitale du califat. L'on se déplace en grand nombre, jusqu'à 5000 auditeurs par session, pour profiter de sa sagesse et prendre les hadiths qu'il narrent après la prière du Asr à la mosquée. L'honnêteté de cet érudit, scrupuleux au possible, n'est pas étrangère à ce succès. Aussi bien qu'on le dise doté d'une mémoire la plus vive et la plus fine de son temps, Ahmed met un point d'honneur à nous restituer les hadiths à son public que depuis ses écrits par souci de fidélité. Un autre cercle d'enseignement privé se tient en la demeure du savant, où ses étudiants les plus brillants a son public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...